Alors, je vais vous présenter les intervenants du jour. Donc, nous avons Nicolas Noël, qui est notre RSSI, donc le responsable de sécurité système d'information du groupe VFleet, qui également pilote l'équipe cyber, donc notre pôle cyber. Et je vous présente également Arnaud, je cache son nom, Arnaud Garnier, qui est notre architecte de solutions, qui est également admin réseau et infogérant chez certains de nos clients. Donc, certains le connaissent parce qu'ils le voient sur le terrain, parmi nos clients, notamment présents ce jour. Et puis, moi-même sur la partie commerciale. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, la thématique du jour, je vous la rappelle, mais c'est effectivement la sécurité de vos systèmes d'information et les solutions et les axes de réponse qu'on va pouvoir vous soumettre. Alors, une présentation rapide du sommaire, il y aura une présentation du groupe, donc VFleet, la présentation également du pôle cyber, faite par Nicolas. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet, à savoir les trois thématiques, donc l'audit technique de cybersécurité, donc les solutions disponibles. Ça, ça sera piloté par Nicolas. Et ensuite, Arnaud prendra la main sur les deux sujets que sont segmentation et sécurité réseau, ainsi que la stratégie de sécurisation de sauvegarde. Et à l'issue, nous aurons notre fameuse phase de questions et réponses et d'échanges par rapport aux problématiques et aux questionnements que vous aurez pu avoir. Alors, le groupe. Aujourd'hui, vous nous connaissiez, le groupe VFleet, à travers les sociétés historiques qui étaient OMR, Dactyl, Médis, Sirène, CTV et Espacecom. Et au 1er janvier de cette année, ces entités se sont regroupées à travers quatre structures que sont VFleet Infogérance, qu'aujourd'hui, nous représentons, VFleet Telecom, VFleet Gestion et VFleet Sûreté. Alors, pourquoi ce regroupement à travers quatre entités ? C'est avant tout pour une meilleure lisibilité de nos métiers et également pour développer notre présence locale et notre proximité géographique. Alors, les métiers que nous représentons à travers le groupe sont le premier, la cybersécurité, donc le sujet du jour en partie. Donc là, piloté par Nicolas, je ne rentrerai pas dans le détail dans le sens où ça sera une des thématiques du jour. Et notamment, il présentera son service. Ensuite, il y a l'activité système réseau et cloud. Alors, ça, c'est assez vaste. On va dire que l'on est dans une démarche d'accompagnement d'infrastructures informatiques, donc matériel, système. On va aborder également la gestion des réseaux, les solutions de virtualisation, des solutions de services managés et d'hébergement, et tout ça à travers un accompagnement en infogérance. Voilà. Donc, la troisième activité que l'on représente, c'est l'activité télécom. Donc, l'activité télécom, elle regroupe la fourniture de liens télécom type fibre, notamment, la sûreté et la sécurisation de ces liens, la mise en réseau d'interconnexion de sites, notamment, et puis également des solutions de téléphonie, à la fois on-premise, donc installées en local chez nos clients, ou des solutions de téléphonie hébergées. La quatrième activité, c'est l'activité de gestion. Donc, on est partenaire CEDGE depuis plus de 20 ans, et on a vocation à vous proposer des solutions de gestion à travers des solutions de comptabilité, gestion commerciale, solution RH, pilotage d'entreprise. Et la dernière activité représentée par le groupe, c'est l'activité de sûreté. Alors, quand je dis la dernière, ce n'est pas la dernière en historique, c'est la dernière dans notre présentation, où là, on est sur des solutions de vidéoprotection, vidéosurveillance, et la sûreté au sens large. Alors, à travers tous nos métiers, on a une approche commune, quand même, qui est représentée par un service client unique, par des contrats de service qui nous lient à nos clients, avec des engagements assez forts. Et puis, également, une démarche RSE, qui est développée de plus en plus au niveau du groupe, dans une volonté de nouer des partenariats avec des fournisseurs et développer des solutions écoresponsables. Et également, on a capacité d'accompagner des clients sur des mécénats, à partir du moment où on est sur une vision similaire de nos métiers et de nos valeurs. Alors, la couverture géographique, c'est assez simple. On représente un grand quart de la France. Vous la voyez. Donc, vous allez vous retrouver sur certaines de nos agences. Donc, vous avez à la fois la Bretagne, Pays de la Loire, la Vendée, la Normandie et la région centre, avec des débords sur les départements limitrophes, notamment la région centre sur la Bourgogne et l'Auberne. Et avec nos différentes agences, on a 12 agences au niveau du groupe dans une démarche de proximité et de partenariat local. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet à travers, du coup, le pôle cyber. Et là, je vais laisser plutôt parler Nicolas parce qu'il a beaucoup plus de légitimité que moi pour s'exprimer sur ce sujet. Et il va pouvoir à la fois vous présenter les solutions que l'on met en place et puis la thématique du jour. Voilà. Donc, Nicolas, il te laisse prendre la main et avancer sur la présentation. Alors, il me semble que la main est prise. Vous pensez que vous voyez bien le slide VFIT d'Expercyber ? Oui, c'est bien. C'est bon, Nicolas. Pour ma part, on voit. J'espère que tout le monde voit également. Bon, du coup, du coup, je suis content. N'hésitez pas à se lever. Oui, c'est très bien. Merci, Audran. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Noël, RSSI, VFIT InfoGérance. Alors, la société VFIT InfoGérance, enfin, WM InfoGérance, c'est labellisé Experts Cyber par l'AFNOR. Donc, c'est un dispositif dans le cadre de cybermalveillance.gouv.fr, une initiative gouvernementale. C'est un dispositif d'aide aux victimes de cybermalveillance. Donc, ce label atteste de notre expertise technique, de notre capacité à accompagner les victimes de cybermalveillance et notre transparence dans cet accompagnement qui est fait. Pour information, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes avec des expertises assez variées. C'est le sujet cybersécurité. Donc, on a des experts en défensif et en offensif. Mais on a aussi de l'expertise administration système et administration réseau. Avant d'entrer dans le sujet des audits de sécurité, je vous fais un petit panorama de la menace sur la base des rapports récents de l'ANSI, l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information. Donc, l'ANSI nous constate une certaine stabilisation de la pression de menace en France entre 2022 et 2023. On rentrera dans le détail juste après sur les types de menaces dont on parle. L'ANSI constate aussi quand même un accroissement de la menace sur les collectivités territoriales, notamment. Et surtout, nous alerte d'un accroissement probable de la menace sur 2024 en lien notamment, mais pas que, avec les Jeux Olympiques 2024 qui vont mettre la lumière sur la France et donc probablement être accompagnés d'une vague d'attaques assez unique. Le CESA, le Club des Experts de la Sécurité Informatique et du Numérique, a conduit quelques sondages récemment. Globalement, 50% des répondants estiment que leur entreprise fait face à des risques cyber importants et 50% d'entre eux s'estiment inquiets de leur niveau de sécurité par rapport à cette menace. Alors, de quelles menaces est-ce qu'on parle ? Le gros du sujet, sans grande surprise pour nous, ça reste quand même l'ingénierie sociale. Donc, principalement, le phishing ou le spear phishing, donc en bon français, le hameçonnage. Le hameçonnage, c'est cet email que vous recevez, par exemple, qui ressemble à un email que vous pourriez recevoir qui va vous envoindre à cliquer sur un lien pour vous amener vers un site qui ressemble à un site que vous avez l'habitude d'utiliser pour vous forcer à rentrer votre login et votre mot de passe. Une fois que c'est fait, c'est gagné. On peut utiliser votre login et votre mot de passe pour étendre l'attaque vers des prestataires, des clients, etc. Et puis, pour utiliser votre compte à des fins malveillantes. En troisième position, on a l'arnaque au président qui est une autre forme d'ingénierie sociale qui se confond en partie avec le phishing. L'arnaque au président, ça va être cet appel vers un comptable le vendredi à 17h qui se fait passer pour le président de l'entreprise et qui va demander ce virement vers un nouveau RIB pour un montant important avec une bonne dose de menaces et une bonne dose de promesses de quelque chose en échange. L'ingénierie sociale, ça reste quand même le haut du sujet, ça reste le gros de la masse des attaques qu'on constate. Mais il est quand même très intéressant de constater qu'en deuxième position, on va retrouver l'exploitation d'une faille. Là, on parle plutôt de faille technique, de vulnérabilité informatique. C'est ce sur quoi je vais passer un peu plus de temps après. C'est intéressant de le retrouver en deuxième position et on voit un certain accroissement de la... Enfin, cette menace remonte dans le podium ces dernières années. Ça va de lien avec ce que nous signale l'ANSI dans son rapport de la menace en 2022, je crois, qui nous faisait part avec une certaine inquiétude de l'industrialisation et de la professionnalisation des groupes d'attaquants qui ont développé une vraie industrie avec des métiers dédiés à chaque point de la chaîne d'attaque et qui fournissent du coup des solutions d'attaque as-a-service. Sur les impacts des attaques, ce que nous dit le Cézain, encore une fois, 60% des... Presque deux tiers des répondants signalent que suite à une attaque, ils ont constaté des impacts sur leur business. Le gros du sujet, ça reste quand même la perte de disponibilité de systèmes d'information ou d'informations tout court qui entraîne une perturbation de la production, donc une perte de disponibilité de la prod. Mais on retrouve quand même assez rapidement derrière du vol d'information, du vol de données propriétaires de l'entreprise et souvent une conséquence de la perte de disponibilité. On va avoir l'atteinte à l'image de l'entreprise, la perte de réputation, mais aussi les conséquences directes sur des clients lorsqu'on héberge des ressources sur Internet qui sont censées être accessibles aux clients et qui ne le sont plus. Alors, on va rentrer un petit peu dans la technique. Je voulais vous parler de Microsoft Exchange. C'est ce logiciel qui permet d'héberger une messagerie. Microsoft Exchange a fait l'objet de publications de vulnérabilité ces derniers temps, ces dernières années, à un rythme impressionnant. On a compté presque une vulnérabilité critique par semestre, parfois même par trimestre. Ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, ce format CVE 2022 tirait un nombre. c'est une vulnérabilité référencée au CVSS, le Common Vulnerability Scoring System, le système de score des vulnérabilités. Il va associer à chaque vulnérabilité un nombre entre 0 et 10. L'important, c'est de dire que quand on atteint, quand on n'est pas très loin du 10, ce que ça veut dire, c'est que la vulnérabilité est critique, au sens qu'elle permet de faire ce qu'on veut une fois qu'on l'a utilisée sur la machine. On est administrateur du serveur, par exemple. Mais ça veut aussi dire qu'elle est facile à exploiter. Et facile à exploiter, quand on va atteindre 9 ou 10, ça veut simplement dire qu'il y a un script qui est public sur Internet, sur GitHub, que n'importe qui peut le trouver, que n'importe qui peut le mettre en œuvre. Et c'est ça qui est inquiétant sur Exchange, c'est que ces derniers étant des vulnérabilités triviales à exploiter et qui permettent de faire beaucoup de choses sur Exchange, on en a vu beaucoup à une fréquence impressionnante. Ici, ce que je vous montre s'appelle Shodan, c'est un site web. Shodan fait des scans de tout Internet en continu, tous les jours, à la recherche de vulnérabilités connues exploitables sur des machines. Donc là, ce qu'on a fourni à Shodan, c'est une simple recherche, on lui demande de rechercher du Exchange, donc Tatal Outlook Exchange en France. Alors par contre, Nicolas, je vais te couper, Nicolas. Bien sûr. Ce que tu évoques comme vulnérabilités Exchange, on parle bien d'Exchange on-premise, c'est-à-dire des Exchanges qui sont installés sur les infraclients. On n'est pas sur de l'Exchange online type Office 365. Tout à fait, si tu veux bien de le signaler, oui, on parle bien de serveurs Exchange on-premise. Office 365 s'occupe de gérer ses patches, ses correctifs de sécurité comme d'écran, effectivement. D'accord, très bien, merci à toi. Du coup, ce que Shodan nous remonte ici, il nous signale qu'il a trouvé 7000 à peu près serveurs Exchange visibles sur Internet en France et surtout, il nous montre qu'il en a trouvé, alors je vois ici 298 vulnérables à 7 vulnérabilités CE 2021, etc. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est que trouver des serveurs vulnérables à telle ou telle vulnérabilité, c'est aussi de l'ordre du trivial en fait. On a des outils clés en main comme ça qui sont même gratuits, on peut avoir des fonctionnalités premium en payant un peu qui sont légaux d'ailleurs. Et ce que ça signifie, c'est donc la simplicité de l'attaque, mais c'est aussi que le fait d'être vulnérable va vous rendre attractif, c'est-à-dire qu'un attaquant ne va pas forcément s'intéresser à votre organisation, votre entreprise, sauf que si vous êtes vulnérable, vous allez ressortir en rouge sur les scanners. Et donc, en étant vulnérable, vous devenez intéressant. Pour finir sur ce sujet-là, je voulais illustrer la facilité d'exploitation de cette vulnérabilité-là. Si je fais ça, non, tu ne peux pas ? Ici, on est en laboratoire, on a un serveur exchange, donc là, ce qu'on voit, c'est l'interface web, c'est l'OWA. Ce que l'attaquant va faire, c'est qu'il va exécuter un script Python, donc Python rce.py, c'est le nom du script, à destination de ce serveur exchange. On voit qu'en paramètre de la commande, il va lui passer le compte administrateur à rebase orange.local. En fait, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on sait désormais, c'est qu'on a un enchaînement de vulnérabilités qui permet de ne pas avoir à fournir un compte. Mais bon, un compte administrateur à rebase de nom de domaine, de toute façon, il n'était pas trop difficile à trouver. Ce que le script va faire ici, c'est qu'il va utiliser deux des vulnérabilités qu'on a vues précédemment. La première, c'est une RCE, donc elle permet Remote Code Execution, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'exécuter du code sur le serveur. Et la deuxième, c'est une faille d'élévation de privilège. Elle va permettre de passer d'un compte simple utilisateur à un compte administrateur. Donc là, on est arrivé, on voit un shell, c'est-à-dire qu'on a un invité de commande ouvert sur le serveur. Et ce qui est assez glaçant, c'est que l'attaquant va demander « Où am I ? » « Qui est-ce que je suis ? » « Qui suis-je ? » Et le serveur va répondre « NT Autorité System ». Et donc, on est déjà administrateur du serveur. Donc voilà, en exécutant un simple script Python qu'on trouve sur GitHub à destination d'un serveur exchange vulnérable qui est exposition Internet qu'on a trouvé, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec un outil de cartographie, on est passé administrateur du serveur. Donc à partir de là, c'est la fête, on peut s'occuper, on peut s'emparer des emails, on peut lancer des attaques de phishing vers les clients et les prestataires, etc. Et puis, on peut même espérer rebondir sur le reste du système d'information pour aller chercher d'autres applicatifs plus sensibles. Je vais donc maintenant vous parler de notre offre d'audit technique de cybersécurité. Nous avons fait pendant un bon bout de temps des audits plus classiques dits de conformité ou organisationnelles, c'est-à-dire qu'on prenait les bonnes pratiques, les recommandations de l'Agence nationale pour la sécurité des SI, l'ANSI, et on passait nos clients au crible de ces recommandations. Ce sont des audits qui sont assez larges, ça va s'intéresser à pas mal de choses, la sensibilisation, les procédures, la sécurité physique des locaux, etc. On trouvait que le rapport coût-bénéfice pour nos clients était assez moyen. À force d'en faire, on s'est rendu compte que les vulnérabilités critiques qui étaient exploitées par des attaquants dans des attaques qu'on constatait autour de nous ou que l'ANSI constate en France, c'est une petite partie de ce qu'on avait constaté en audit. Donc on a voulu se focaliser là-dessus et puis améliorer ce rapport coût-bénéfice. Du coup, l'approche, elle se base sur l'exécution de deux outils qui sont Pinkcastle et Nessus. Pinkcastle est un outil français pour le coup, Cocorico, parce qu'on n'a pas beaucoup mieux sur le marché. Un outil de scan de sécurité Active Directory. L'Active Directory, c'est cet annuaire des identités que 95% des organismes, des organisations ont. Je vais rentrer dans le détail après. Le deuxième outil est en Nessus. Alors Nessus n'est pas français, mais c'est un des leaders ou peut-être le leader mondial. Un outil de scan de vulnérabilité SI. Alors Nessus, ce qu'il va faire, c'est qu'on le place quelque part sur votre SI. Il va faire un scan, un Pinkscan. On va lui fournir des ranges d'adresse IP. Il va les interroger, voir ce qu'il répond. Et il va envoyer des paquets mal formés, un peu étranges. Et en fonction des réponses de la machine en face, ça lui permet d'identifier des vulnérabilités. Alors, dans la grande majorité, ça va être l'absence de certains correctifs de sécurité. Mais Nessus permet de faire plus que ça. Il permet d'identifier des vulnérabilités des mauvaises pratiques, notamment dans la configuration de certains protocoles de communication, de protocoles de chiffrement SSN, etc. Et Nessus a aussi l'intérêt de pouvoir adresser tous les PC, tous les serveurs, quels que soient les OS, mais aussi une partie des équipements en réseau dans cette absence de correctifs ou dans ces défauts de configuration. Alors, je reviens sur Pinkcastle, le scan Active Directory. Un des gros avantages de Pinkcastle, c'est d'être aligné sur le guide de sécurité Active Directory de l'ANSI. Donc, ce que vous voyez ici, Pinkcastle donne un score 1, 2, 3, 4, 5 qui correspond aux recommandations de l'ANSI, sachant que 3, c'est le score d'un Active Directory tout neuf qu'on vient de mettre en place, sur lequel on n'a pas particulièrement fait d'effort de sécurisation. Et 1, c'est le score mauvais d'un Active Directory qui n'a pas été particulièrement sécurisé et puis qui a vécu, sur lequel on a accumulé des vulnérabilités. Pinkcastle va lister un certain nombre de vulnérabilités avec les plans d'action associés. Ce qu'on peut voir ici, par exemple, on a une vulnérabilité et il va nous lister de la documentation pour la remédiation. En fait, il va vraiment nous tenir la main dans la remédiation de ces vulnérabilités en listant de la documentation Microsoft, souvent, parce qu'on parle d'Active Directory. La documentation de l'ANSI, à peu près systématiquement, vu qu'on est sur la sécurité Active Directory, et souvent plus de la documentation sur des technologies propriétaires ou sur des standards de sécurité comme le Mitratac, par exemple, qui est un organisme international. Et voilà, en nous listant les plans d'action avec la documentation associée, ça permet du coup de passer niveau par niveau, c'est-à-dire de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité. On a une vision aussi des indicateurs de sécurité par thématique, etc. Mais ce modèle aussi qui est intéressant, c'est un modèle de risque qui va nous permettre en fait, qui liste les techniques utilisées par des attaquants, les techniques, outils et procédures, les TTP, utilisées par des attaquants sur toute la chaîne de compromission et il va nous permettre de visualiser sur à quel point de la chaîne de compromission on est exposé. Alors, Nicolas, je vais te couper, alors à la fois pour Pink Castle et puis Nessus. ce sont des outils qui aujourd'hui nous remontent des informations techniques plutôt et la mise en place de cet outil s'accompagne quand même justement d'interprétation et d'accompagnement aux usages de ces indicateurs parce qu'il faut pouvoir vulgariser et tracer des axes d'amélioration et c'est dans le cadre de nos solutions de services. En fait, ce n'est pas que l'outil qui est en place. Il y a toute la partie accompagnement, remise d'audit et puis axe d'amélioration à proposer. On est d'accord ? Tout à fait. Tout à fait. Tu as raison de le souligner. La prestation, bien sûr, on va exécuter les deux outils. On va vous remettre les rapports de scan bruts par souci de transparence c'est-à-dire qu'on n'a rien à cacher sur ce qui a pu être trouvé. Mais bien sûr que le gros du sujet, on va avoir une première phase de cadrage avec le client. on va s'intéresser, on va scoper le périmètre des scans. Et surtout, nous, après les scans, on va travailler un rapport de notre côté où on va prioriser les actions qui sont issues des deux rapports et puis les mettre en commun parce qu'il peut y avoir du recoupement et effectivement les vulgariser. En plus des rapports, ce qu'on remet, c'est donc des rapports natifs. Ce qu'on remet, c'est un rapport qui est fait par nous qu'on présente en séance pour l'expliquer et puis pour éventuellement initier les travaux de sécurisation à venir. Merci. Je vais finir avec Nessus. Nessus, je voulais vous en parler. Nessus va faire de l'interrogation réseau sur tous les RENJP qu'on va lui fournir. Comme on peut s'y attendre, on va nous lister l'ensemble des vulnérabilités qu'il a trouvées. Là, vous pouvez voir effectivement pas mal de l'absence de correctif de sécurité. On a une machine en Windows XP, donc effectivement, ça remonte beaucoup. Ça remonte très fort. Le CVSS ici, le scoring dont je vous parlais tout à l'heure, il est à 10, 9,8, etc. Donc, des scores très élevés. Ce que Nessus apporte, alors, il apporte bien sûr des plans d'action à la Pink Castle avec la documentation Microsoft quand il s'agit de sujets Microsoft, mais des documentations de référence sur tous les autres sujets. Ce qui l'apporte de vraiment intéressant en plus, c'est ce score VPR ici, alors qu'il n'est pas systématique. Le score VPR va apporter un deuxième prisme de lecture qui se veut très pragmatique. Il est basé sur l'état de la menace à l'instant T. C'est-à-dire qu'un score de 9,7 ici, sur cette vulnérabilité qui n'est score qu'à 8,1, le score de 9,7 nous indique que c'est une vulnérabilité qui est exploitée activement par des groupes d'attaquants en ce moment. Et donc voilà, ça doit permettre d'apporter un deuxième prisme de lecture dans la priorisation de ces plans d'action associés. Voilà, un dernier écran. Dans l'ensemble des rapports qui sont fournis Nessus, on a des visibilités un peu haut niveau de ce type-là avec une lecture du taux de vulnérabilité critique par range IP, par machine concernée. Et on a aussi un rendu en fichier Excel qui permet d'avoir une meilleure exploitabilité pour la remédiation plus tard. Je crois que je vais devoir céder le micro. Merci Nicolas. Et effectivement, on va avoir une cohérence dans la suite et dans l'intervention d'Arnaud. On a effectivement évoqué les failles de sécurité identifiées notamment dans le réseau et remontées par Nessus. Et derrière, on va vous expliquer ce qu'est le cloisonnement réseau et Arnaud va reprendre la main à ce niveau-là. Alors, que j'essaie de partager mon écran. C'est bon. C'est bon Arnaud, c'est très bien. Je rattrape. J'ai perdu mon écran, mais ce n'est pas grave. Vous avez toujours le partage ? Oui, on a ton écran, c'est très bien Arnaud. D'accord. Nous, on va parler de cloisonnement réseau. C'est un sujet un petit peu complexe à aborder en si peu de temps. Donc, on va rester très général. Au niveau du cloisonnement réseau, c'est quoi le but ? C'est qu'on va découper, on va dire, notre infrastructure en différentes zones en fonction en fonction de leur fonctionnalité et isoler les dialogues entre ces différentes zones. Jusqu'à maintenant, on avait un classique qui était cette notion de DMZ, on en entend souvent parler, une zone démilitarisée où la sécurité sera différente de la zone locale qui compose l'ensemble des postes et des serveurs. On voit bien que du réseau interne vers la DMZ, il y a du dialogue, de la DMZ vers Internet, il y a du dialogue, mais tous ces dialogues seront contrôlés et vérifiés. Et on voit également qu'Internet ne discute pas forcément directement avec la zone interne pour des raisons de sécurité et qu'il n'y a pas de communication surtout directe entre Internet et le réseau interne. Les communications directes se font d'abord par la DMZ. Donc ça, c'est un exemple classique de réseau et un début on va dire de cloisonnement. Mais à la date d'aujourd'hui, on est force de constater que ça ne suffit plus du tout. On a des failles de sécurité qui sont de plus en plus grandes comme l'a abordé Nicolas et on est obligé de sécuriser le réseau interne en lui-même. Qu'est-ce qui se passe sur le réseau interne ? Bien souvent, une fois qu'on a passé le firewall, il n'y a peu ou pas de règles de sécurité sur les accès. L'ensemble des postes, les serveurs, les imprimantes, les équipements de sauvegarde, les équipements d'impression, même la production sont sur les mêmes réseaux. Il n'y a pas de procédure de gestion d'accès au réseau lui-même. N'importe qui peut se brancher dans une prise réseau et potentiellement, ça peut fonctionner. Se connecter au Wi-Fi, éventuellement, le Wi-Fi peut être sur le réseau local. Le réseau local ne gère pas de chiffrement de communication, bien souvent. On peut avoir une application en web, par exemple, mais elle ne sera pas en HTTPS, ça sera en simple HTTP. Les équipements réseau laissent passer tout le trafic. On a des switches managés ou pas managés du tout, ou simple switch sur un bureau, par exemple. Et les correctifs sur les équipements réseau sont rarement faits. On met rarement un switch à jour, par exemple. Le switch, il est là, il est dans la baie de brassage, mais bien souvent, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Et tout ça, ça augmente ce qu'on appelle la surface d'exposition. Et c'est là qu'on commence à avoir des soucis. Donc, qu'est-ce qui se passe pour traduire tout ça ? C'est ce qu'on appelle un réseau à plat. Donc, un réseau à plat, c'est ce que je disais tout à l'heure, les postes, les imprimantes, les serveurs, tout est sur le même réseau, la production, etc. Le risque, c'est que si un élément est compromis, alors ça peut être un poste utilisateur, il a ouvert un mail qui exécute un logiciel malveillant, comme le signalait Nicolas, ça arrive beaucoup par ce moyen-là. Ça peut être une imprimante, c'est tout à fait possible, c'est du déjà vu. Et à partir de là, à partir du moment où cet élément est compromis, l'attaquant va pouvoir rebondir sur tous les éléments du réseau local. Il n'y a plus de barrière. Une fois qu'on a franchi le pare-feu, il n'y a plus rien. On le voit bien sur cet exemple, on a Internet, on a notre pare-feu, et derrière, on a les serveurs, les routeurs, les postes, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va essayer de séparer tous les éléments du réseau en fonction de leurs fonctions, de leurs besoins et de la nécessité d'y accéder. Évidemment, on va séparer les sauvegardes, les éléments d'infrastructure. C'est plutôt, on entend par là, les éléments, par exemple, de virtualisation, vos serveurs de virtualisation. C'est un petit peu technique, mais certains me suivront. Les ressources publiques, alors ça, en général, c'est fait, c'était la notion de DMZ qu'on a vue tout à l'heure, mais bien sûr, c'est les serveurs web, c'est les serveurs FTP. Beaucoup de sociétés à date d'aujourd'hui ont des communications FTP. Je pense à certains domaines où on traite des EDI, par exemple. On va séparer également tout ce qui est trafic de gestion et d'administration des équipements. Les switches, ça s'administre. Une virtualisation, il y a des interfaces d'administration. Les serveurs physiques, il y a des interfaces d'administration. On va séparer tous ces éléments-là. Et le Wi-Fi, il va avoir sa zone bien particulière. Et surtout, le Wi-Fi, je reviens là-dessus, si on n'a pas besoin de Wi-Fi, on ne le met pas en place. Et si on a besoin de Wi-Fi sur du réseau local, il faut bien définir pourquoi on en a besoin et qu'est-ce qui va transiter dessus. Une fois qu'on a cloisonné tout ça et qu'on a séparé ces éléments, on voit bien que si un élément est compromis, en fait, comme on va gérer le flux entre ces différentes ressources, on voit tout de suite que ça va être plus compliqué d'accéder d'une zone à une autre. C'est un petit peu le principe de renforcer une sécurité sur sa maison. On va essayer de ralentir. Plus c'est compliqué, plus on a espoir que l'acte d'acquant renonce. Mais ça ne suffit pas forcément. Un exemple de cloisonnement, on voit par exemple que les postes de travail sont séparés. Le management, de ce que je parlais tout à l'heure, de l'administration des équipements, les serveurs, les services internes, serveurs WSU, de mise à jour, les services de supervision, les imprimantes, la sauvegarde, la voie sur IP, les serveurs RDS qui vont servir pour tous les utilisateurs en télétravail, etc. Tout va être séparé. Et on voit bien que l'élément central va être notre firewall. Tous ces éléments, bien sûr, il va falloir un point d'accès commun. En général, il y a un centre d'administration centrale qui est mis en place, qui est extrêmement sécurisé et dans lequel on va mettre potentiellement un serveur de rebond dont l'accès sera extrêmement sécurisé. Dans l'idéal, on l'a vu, une ressource, une gestion de flux. C'est bien de mettre des zones séparées, mais il va falloir maintenant déterminer qui communique avec qui et quoi communique avec quoi. Donc, chaque élément, bien sûr, est identifié par son identité, son adresse, ses identifiants, potentiellement. Et on va déterminer qu'est-ce qui passe dessus, qu'est-ce qui est censé passer dessus. Alors, je vais te couper, Arnaud, effectivement, c'est important d'avoir une vision quand même précise de l'infrastructure, du réseau, de l'organisation de l'entreprise, dans l'entreprise ou de la collectivité ou de l'association, dans le sens où tu parlais tout à l'heure de téléphonie, tu parlais de réseau de sauvegarde. On ne peut pas engager des actions comme ça de manière arbitraire sans avoir une vision précise des flux et de la gestion du réseau. Donc, ça nécessite une analyse en amont. On est d'accord ? Oui, bien sûr, Cyril. Il y a un gros, gros travail d'audit avant de mettre ça en place. Pour vous donner une indication, on a fait un travail chez un client, on est sur plus de 40 sites distants. Il y a un travail d'audit, de recherche qui a pris plusieurs mois avant d'établir, ne serait-ce que comment on allait cloisonner et établir des règles de gestion de flux. Ça a pris plusieurs mois pour le faire. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est clair. Il y a un gros, gros travail de documentation. Tu évoques une grosse infrastructure, ça peut être également valable sur une infrastructure plus modeste. Les actions seront plus limitées également. À la date d'aujourd'hui, on a de la téléphonie, on a une badgeuse pour gérer le temps, on a éventuellement de la production, des éléments de production qui vont communiquer avec de l'interne, avec de l'externe. c'est qu'il faut identifier tout ça. Chaque élément doit être identifié. Et d'ailleurs, un élément, par exemple, un serveur web, c'est le plus classique dans l'entreprise, qui normalement discute sur une page sécurisée, donc en HTTPS, il va donc utiliser le port 443. Eh bien, il n'a aucune raison de discuter sur autre chose. Et donc, tout ce qui n'est pas autorisé va être interdit. Tu voulais ajouter quelque chose, Cyril ? Non, c'est bon, j'ai répondu à mon attente. Voilà. Décidément. Voilà. Au-delà du dialogue entre les équipements et entre les zones, il va falloir gérer aussi qui accède à quoi. Donc ça, c'est donc en particulier l'utilisateur. Quel utilisateur accède à quelles ressources ? Il peut avoir besoin d'accès uniquement à l'ERP, uniquement au serveur web, les deux. Certains éléments de l'administration, etc. Quand on ouvre son ordinateur, bien souvent, on tape un nom d'utilisateur, un mot de passe, éventuellement lecteur d'empreintes ou autre, ce qui nous permet de nous identifier. Mais cette identité, il va falloir qu'on puisse la centraliser sur l'ensemble du réseau. On utilise pour ça des outils de SSO. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un petit peu complexe, mais on va dire que votre identité vous suit partout sur le réseau avec divers outils. et un utilisateur non identifié ou un périphérique non identifié ne doit accéder à rien ou à une zone très spécifique qui lui permet de se mettre en conformité. Je ne rentre pas dans le détail non plus, c'est un petit peu délicat comme méthode. Donc, pour mettre tout ça, qu'est-ce qui se passe ? On en revient à ce que disait Cyril et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici, un gros, gros audit de l'infrastructure et des différents équipements qui la composent. Et après, on va avoir, bien sûr, il va falloir mettre en place du matériel, le pare-feu. Le pare-feu, ici, on a vu tout à l'heure sur le schéma qu'il était le point central. jusqu'à maintenant, le pare-feu permettait de gérer le trafic avec l'extérieur, donc via une connexion Internet. Ces connexions Internet sont en 10 mégas, en 100 mégas, en 1 giga, rarement plus. Il y a une ou deux connexions sur l'extérieur. Et puis, le trafic qui passe, ce n'est pas forcément très intense. Là, il ne faut pas oublier que quand on va cloisonner, les postes, quand ils vont discuter avec les serveurs vont passer à travers le pare-feu. La performance du pare-feu sera critique et il faudra bien évaluer son dimensionnement. On n'est plus du tout dans les mêmes dimensionnements que ceux utilisés pour naviguer sur Internet. Derrière ce pare-feu, il va y avoir tous les équipements réseau, tous les switches. L'ensemble des switches devront être capables de gérer ce qu'on appelle des VLAN, donc des sous-réseaux. Il y a du niveau 2, on gère juste les VLAN, il y a du niveau 3, où on gère aussi le routage IP. On comprend bien que ces équipements, les switches et le pare-feu, vont être au cœur du système informatique et seront au cœur de votre infrastructure physique. Un firewall de cœur de réseau, par exemple, aura du mal à gérer votre trafic local. Donc, il faudra envisager les solutions qui s'est adaptée. L'ensemble de ces équipements, qui sont donc en local, devront être sécurisés dans un endroit sécurisé, fermé. Il est évident que n'importe qui ne doit pas pouvoir connecter son ordinateur sur une prise du switch. Donc, tous les équipements réseau doivent être dans des endroits sécurisés. Donc, le switch branché sous la table pour donner du réseau à un open space, on oublie. Et tous ces équipements, bien sûr, il va falloir vérifier que l'éditeur assure toujours des patches de sécurité et des mises à jour, vérifier que ces équipements sont toujours opérationnels et mis à jour. L'autre point important, c'est que dans une entreprise, on a des intervenants pour l'impression, pour la production, etc. Chacun de ces intervenants va avoir besoin de ressources sur les serveurs d'accès, etc. On va identifier pour chaque besoin un accès. C'est-à-dire que chaque intervenant aura un accès limité et uniquement aux ressources dont il a besoin. Il faudra également que cet intervenant connaisse, sache dans quel environnement il intervient. Tous les intervenants à la date d'aujourd'hui n'ont pas forcément la compétence réseau pour identifier que son équipement va être sur un réseau mais qu'il va accéder à une ressource sur un autre réseau. S'il n'a pas ces compétences, il faudra bien lui expliquer. Et les intervenants doivent connaître exactement ce dont ils ont besoin. L'époque où l'intervenant arrivait, on lui donnait un compte administrateur, on lui avait dit vous avez tous les droits, c'est bon, vous pouvez installer. Non, ça s'est terminé. L'intervenant doit nous spécifier avant d'intervenir les besoins et on va lui créer les outils et les accès dont il aura besoin. Donc là, les intervenants, comme tu disais, Arnaud, ça peut être un prestataire applicatif qui vient installer un logiciel, une application, ça peut être un prestataire d'impression pour les copieurs, ça peut être tous ces intervenants qui gravitent autour du système d'information, on est d'accord ? La voie sur IP, de plus en plus, on a des outils d'interconnexion de la voie sur IP avec le réseau local, ne serait-ce que pour faire de la communication avec Teams, par exemple. On a des outils de suivi d'impression, de suivi de consommables sur les photocopieurs, ce sont des logiciels qui sont installés en interne et qui communiquent avec l'extérieur. Donc tout ça, ça doit être identifié et sécurisé. Évidemment, comme tu le disais, Cyril, c'est complexe. Elle nécessite beaucoup de documentation. Cette documentation doit être faite en amont, bien sûr, lors de l'audit et doit être absolument mise à jour en permanence. Ça va déterminer qui accède à quoi et tous les équipements seront référencés dessus avec les versions, les suivis du constructeur ou de l'éditeur de logiciel, etc. C'est très important. Ça peut venir alimenter notamment, alors là, je fais une parenthèse avec l'infogérance. Ça peut venir alimenter le dossier technique d'infogérance où on va avoir maintenant plus forcément qu'un schéma réseau basique, mais vraiment un schéma des réseaux logiques, physiques. On va aller beaucoup plus loin dans le détail de nos collectes d'informations et de ce qu'on va mettre à disposition à nos clients. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Et en plus, ce type de documentation peut être complété avec des rapports comme parlait tout à l'heure Nicolas, des rapports de Nessus où justement, avec cette liste des équipements, il va nous remonter toutes les vulnérabilités liées aux équipements et Nessus peut être potentiellement référencé des équipements qu'on aurait oubliés. Donc, il peut y avoir un réel complément par rapport à ça. C'est bien, on a mis tout ça en place et maintenant, on a tout l'utilisateur derrière au bout de la chaîne. Alors, l'utilisateur dans une entreprise en général utilise tout le temps les mêmes ressources. Il utilise son ERP, les outils de bureautique, etc. C'est évidemment si l'utilisateur commence à sortir de l'usage normal, comme on va avoir filtré derrière, il va se retrouver bloqué. Et puis, il faut adapter l'outil aussi à l'évolution de l'entreprise. Évidemment, on va avoir des contraintes utilisateurs, ça va grogner un petit peu et le mieux, c'est quand même de faire des séances de sensibilisation des utilisateurs. C'est bénéfique pour l'entreprise, c'est bénéfique pour l'utilisateur aussi à titre privé. On a parfois des mauvaises pratiques et il faut mettre l'utilisateur et embarquer l'utilisateur avec soi pour lui expliquer pourquoi on met ça en place. où ça va et même l'impliquer dans certaines démarches de sécurisation. En interne, au niveau des équipes techniques, le premier qui quitte son bureau et qu'oublie de verrouiller sa session pouvait être sûr qu'il a le droit de payer les croissants le vendredi, par exemple. Un mail général à l'équipe technique est significatif. Mais voilà, ça implique l'utilisateur. Je vais faire une nouvelle parenthèse et ça, ça concerne l'équipe de Nicolas. C'est que derrière, ça s'accompagne également de sessions de sensibilisation. On a des outils également de sensibilisation utilisateur et de l'accompagnement à ce niveau-là. Et là, ça sort de ce périmètre-là. On est plutôt sur une approche très large de la sécurité et on descendra jusqu'à cet aspect-là. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Il faut vraiment sensibiliser l'utilisateur. Je pense que c'est une des premières choses à faire quand on commence à renforcer la sécurité dans l'entreprise. Si on met trop de sécurité, on va se braquer l'utilisateur. L'utilisateur va être contre-productif et on va avoir d'autres soucis. Donc, il faut vraiment embarquer les utilisateurs avec soi quand on met en place des solutions de durcissement d'un système d'information, que ce soit là au niveau du cloisonnement réseau, mais ça peut être sur d'autres contraintes qu'on peut mettre en place en interne. Voilà pour cette présentation sur le cloisonnement réseau. Je suis resté succinct parce qu'il est difficile de détailler. Je peux éventuellement vous présenter un exemple de cloisonnement réseau pour vous montrer un petit peu le travail que ça représente. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est une étude de flux, par exemple, qu'on a fait sur un cloisonnement réseau. Donc, voilà, tout est identifié. On a un serveur AD, on voit qu'il discute pour faire du DNA, du DHCP, du NTP, etc. Mais tous les flux sont identifiés pour chaque équipement, pour chaque serveur. Donc, voilà, ça peut être vite, très, très vite complexe. Voilà pour cette partie sur le cloisonnement. Merci à toi, Arnaud. Merci, Arnaud. Ça fait du bien de m'entendre des tech-infosurances passer la bonne parole. Oui, il n'y a pas d'opposition entre la cellule cyber et l'équipe terrain, mais effectivement, quelquefois, des sujets qui peuvent prêter à débat. On est d'accord. La complexité entre le terrain et le cyber. Le cyber est soucieux de la sécurité dans l'entreprise, mais le terrain est confronté aux besoins de production de l'entreprise. Et entre la production et la cybersécurité, c'est comme la production et le préventif, la production a tendance à passer en premier. Donc, c'est souvent compliqué. On est entre la production, nous, et la cyber. On est obligé de composer, bien souvent. Très bien. Alors, on va te laisser continuer sur la partie sauvegarde. Oui. Donc, j'enchaîne directement. Je stocke. Voilà, voilà. C'est très bien. Donc, on va aborder en particulier deux points sur la sauvegarde. Les sauvegardes externalisées, les sauvegardes immuables. Un petit rappel. Donc, la sauvegarde de base, à la date d'aujourd'hui, on est sur la règle du 321. Trois sauvegardes différentes sur deux supports, dont une qui est hors site ou déconnectée. Ça peut être, que j'entends par déconnecté, un disque USB, un lecteur de banc. On va déjà commencer par la sauvegarde déconnectée et en particulier ce qu'on appelle les sauvegardes externalisées qui sont dans un datacenter en cloud ou chez un prestataire de solution. En règle générale, les sauvegardes cloud, elles sont sauvegardées sur un datacenter et ce datacenter est répliqué lui-même sur un autre datacenter. Plus ou moins loin, en général, il y a des règles, me semble-t-il, de l'ordre de 150 kilomètres, mais je n'ai plus le… Ça dépend en fait des niveaux d'accréditation des datacenters. Oui, c'est ça. Je n'ai pas en tête le… Alors, quand tu évoques en général, c'est qu'effectivement, certains services sont optionnels en fonction des prestataires. Les prestataires à valeur ajoutée dont on fait partie, ce n'est pas optionnel. C'est-à-dire que la sauvegarde externalisée, elle est obligatoirement répliquée géographiquement pour éviter tout sinistre ou toute problématique d'exploitation du datacenter principal. Oui. Donc là, c'est le schéma général, on va dire, d'une sauvegarde externalisée sur un prestataire en cloud. L'avantage de ces sauvegardes externalisées, c'est qu'à un instant T et je répète, c'est bien un instant T, on détaillera. Virus, cryptolocker, crash disque, erreur de manipulation, ça dépend lesquelles, sinistre de type incendie, cambriolage, on est à peu près protégé. Virus et cryptolocker, je demande ta question, Cyril. Virus et cryptolocker, attention, si on envoie en sauvegarde des données chiffrées, elles sont toujours chiffrées et en face, il ne sera pas que la donnée est chiffrée puisque le chiffrement est une procédure normale. Oui, donc quand tu expliques que ça nous prémunit de virus ou de cryptolocker, c'est que la sauvegarde ne peut pas être cryptée à postériori quand elle est en mode déconnecté parce qu'elle n'est pas accessible. Par contre, si on sauvegarde des données cryptées, dans tous les cas, elles resteront cryptées et si on veut les restaurer, on aura des données endommagées. On est d'accord. On est d'accord. Alors, le cryptage des données à distance sur les sauvegardes cloud à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple connu mais pendant que la sauvegarde se fait, il est évident qu'il y a une communication entre l'interne et le stockage de sauvegardes cloud. À ma connaissance, je ne sais pas si Nicolas, tu as une info mais je n'ai pas vu de remontée de chiffrage de ce type ou d'attaque de ce type. Pendant le process de sauvegarde, tu veux dire ? Oui, Pendant le process de sauvegarde. Non, ce ne sera pas pendant le process de sauvegarde. Mais s'il se passe un truc pendant la sauvegarde, c'est qu'on sauvegarde un malware dedans. Ce n'est pas pendant le flux que ça va se faire. Ça va être par compromission de l'AD ou par rebond sur les serveurs, etc. C'est en amont. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder. D'accord. Très bien. Ok. Donc, bien sûr, c'est ce que j'ai mis à la liste des imprévus et longues. Chaque incident peut faire disparaître en quelques secondes plusieurs années de travail. Disques chiffrés, un serveur sauvegarde dans des locaux incendiés. Les données sont perdues et quand c'est perdu, c'est perdu. Alors, la sauvegarde est analysée quand on décide de s'embarquer dans le sujet. Il y a quand même des points importants à prendre en compte. Déjà, le volume. c'est très important. Si vous avez 2 Tera de données à sauvegarder, il faut comprendre que ça va prendre un certain temps. Peut-être que ce volume ne pourra pas être sauvegardé en une fois et sur un délai de 24 heures. C'est toujours tout vrai pour la première sauvegarde. Après, évidemment, quand on refait des sauvegardes, on ne sauvegarde pas tout à la fois, mais il faut regarder, il y a quand même des mouvements et ça représente un certain volume. Et ce volume doit être étudié et analysé. Il y a également la nature des fichiers qu'on sauvegarde. Quand on sauvegarde de simples fichiers, il n'y a pas de problème si on peut faire juste un copier-coller, ça se passe bien. Une base de données, c'est un peu différent. Une base de données est un élément actif en permanence et on ne peut pas la sauvegarder en tant que telle. Il faut faire ce qu'on appelle un dump. En gros, c'est une image de la base de données et on va sauvegarder cette image. Idem pour un serveur virtuel. On ne va pas pouvoir comme ça recopier un serveur virtuel. Il y a des processus à bien respecter. Donc, il faut bien identifier ce que le prestataire de sauvegarde est capable de faire et si la solution qu'il apporte répond bien à votre besoin. En général, les prestataires de sauvegarde ont plusieurs solutions de sauvegarde en fonction justement des éléments à sauvegarde. Et c'est notre cas, en l'occurrence, c'est notre cas en fonction du contexte technique que l'on souhaite sauvegarder un serveur, une base de données ou des fichiers, on va avoir une approche différente. La philosophie sera la même, par contre, l'outil qui sera derrière et le process pourra être différent. Oui, on a plusieurs outils et pour par exemple la sauvegarde de serveurs virtuels, on a un outil spécifique pour ça. Lié au volume dont je parlais tout à l'heure, il y a bien sûr la bande passante. Et je parle bien de bande passante en upload. Pour vous donner un exemple, un ADSL ou un VDSL peut avoir 20 mégas de bande passante en descente ou voire même 50 mégas dans certains cas, mais en montée, on ne dépasse pas le 1 mégas. Or, si on a un térat de données à pousser en sauvegarde, il est évident que ça ne va pas aller. Après, on va avoir des solutions un peu alternatives, Arnaud, notamment sur la sauvegarde de fichiers, je parle. On a dans notre approche la possibilité de faire une sauvegarde tous les quarts d'heure et donc d'avoir un flux de données beaucoup plus faible à chaque job de sauvegarde. Tout à fait. Donc, c'est une alternative. Alors, à la fois pertinente techniquement, parce qu'on a un job de sauvegarde tous les quarts d'heure, donc un recul beaucoup plus fin. Et puis, surtout, on va pouvoir exploiter des bandes passantes sur certains secteurs géographiques où la fibre n'est pas complètement encore opérationnelle et on va pouvoir y répondre du mieux possible. Tout à fait. Mais cette solution, je préfère être réaliste. Pour les bateaux de données, tous les quarts d'heure, ça va être très compliqué. Pour les serveurs virtuels, ça va être encore plus. Clairement, j'expliquais vraiment dans un contexte de fichiers. Mais pour les fichiers, ça fonctionne très, très bien. C'est très, très pratique. C'est un moyen de contourner la limite de bandes passantes. Après, multiplier les liens Internet, multiplier les solutions techniques Internet. Il y a diverses possibilités. Après, on en parlait tout à l'heure, Cyril avait soulevé le sujet, de la fiabilité du prestataire. Est-ce que le cloud et le data center sur lequel on sauvegarde est bien répliqué ? Est-ce qu'il est aux normes HDS ? Est-ce que les données que vous avez à stocker ont besoin de cette norme HDS ? Donc ça, c'est-à-dire identifier. Tout sauvegarde mérite une vérification et être informé en cas de dysfonctionnement. Quels sont les outils de supervision que le prestataire a mis en place ? Comment vous êtes averti ? Est-ce que vous avez juste un simple mail sans relance ? Est-ce que vous avez un mail et après on vous relance avec d'autres mails ? Est-ce qu'on vous appelle au bout d'un moment pour vous dire attention, vous avez un souci de sauvegarde ? Tout ça, c'est à prendre en compte. Et le test de restauration, tu as complètement raison, Arnaud. Autant en local pour nos clients ou même nos modes opératoires, il y a des tests de restauration de fichiers qui peuvent être faits assez facilement. C'est rarement mis en place dans le cadre d'une sauvegarde externalisée. Et comme tout processus de sécurité, un plan incendie ou autre, si on ne le teste pas, on peut être devant le fait accompli et une grosse difficulté en cas de sinistre et en cas de besoin. Donc, dans le cadre de nos solutions de service, il y a des tests de restauration plusieurs fois dans l'année qui permettent de s'assurer qu'on a la capacité de remonter les sauvegardes du data center. On le fait également sur les sauvegardes locales dans le cadre de nos contrats d'infogérance. Oui, et voir par quels moyens on peut restaurer. Parce que faire des tests de restauration, soit c'est le prestataire qui fait lui-même les tests de restauration et vous envoie un rapport, ce qu'on fait nous, par exemple, pour les serveurs virtuels, soit le client ou l'entreprise a possibilité de faire ses propres tests de restauration ou lors des infogérances, le test de restauration est fait et le test de restauration doit rester assez simple pour qu'il n'y ait pas de réticence à le faire. Et bien sûr, tout ça, ça va engendrer un coût. Donc, la sécurité du partenaire de sauvegarde influe énormément sur le coût parce que la sécurité a un coût énorme. Donc, les variations de coût et les différences de coût entre les prestataires il faut bien regarder par rapport au service qui est fourni. en général, le coût et l'augmentation du coût est souvent lié à la sécurité qui est mise en place derrière. Alors, donc, on a parlé de sauvegarde externalisée. On a nos sauvegardes. Donc là, on est bien. Là, on a plusieurs copies de sauvegardes, etc. On a des sauvegardes en cloud. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'interface où les éléments de sauvegarde sont compromis ? On va regarder ça en détail. Prenons l'exemple d'une sauvegarde locale. La sauvegarde locale, c'est bien. Potentiellement, on a même mis en place le cloisonnement réseau. Tout va bien. Mais si l'élément qui fait la sauvegarde et l'outil qui fait la sauvegarde est compromis lui-même, là, rien n'empêche d'aller supprimer les sauvegardes, potentiellement de les chiffrer pour du local, par exemple, où on n'est tout simplement pas à l'abri d'une erreur. Et là, il n'y a pas vraiment de protection une fois qu'on a mis les pieds dans cet environnement de sauvegarde. Une des solutions qui est intéressante, c'est la sauvegarde immuable. Cette sauvegarde immuable, en fait, c'est une sauvegarde qui est inaltérable pour une durée qu'on aura prédéfinie à l'avance. Une fois que cette durée, cette sauvegarde a été faite avec cette durée prédéfinie, on ne peut pas modifier ni supprimer la sauvegarde. Donc, pas de chiffrage possible, pas de suppression possible, pas d'erreur divers ou variés. La seule solution potentielle d'aller toucher à cette sauvegarde, c'est d'aller toucher à l'élément physique qui détient la sauvegarde. Donc là, on va encore beaucoup plus loin. J'ai l'impression d'avoir raté une diapositive, excusez-moi. Non. Donc, on a vu la sauvegarde être analysée qui est un bon point, etc. Pour les différents points qu'on a eu, pour les différentes choses qu'on a évoquées. Donc, elle n'est pas sur site, elle est complètement isolée de votre réseau local. On a vu aussi, donc, cette sauvegarde immuable, elle peut être faite en local, bien sûr. Sur un site distant, c'est encore mieux. Ou dans le cloud, il y a des solutions, ça existe, des solutions cloud en sauvegarde immuable. Attention, ça représente d'énormes volumes et le coût peut être très significatif. Alors, en l'occurrence, Arnaud, c'est ce que l'on propose également optionnellement. On a la possibilité d'avoir de la sauvegarde immuable dans le cloud. Ce que tu évoquais, par contre, sur un site secondaire, ça peut être une belle alternative. C'est-à-dire que, pour des structures, bien sûr, multi-sites, c'est de pouvoir avoir une sauvegarde immuable sur un site distant, ce qui fait qu'elle est à la fois géographiquement déportée et elle est surtout inaltérable. Oui, c'est ça, c'est l'aspect inaltérable. bien sûr, l'élément de sauvegarde doit être dans un environnement complètement sécurisé matériellement, sécurisé via de l'alarme, intrusion, incendie, etc. Et bien sûr, il faut prévoir le matériel qui va héberger la sauvegarde. Il faut bien comprendre que comme la sauvegarde est immuable, il va falloir de gros, gros espaces de stockage. Et on est d'accord que, comme pour la sécurité du réseau, une solution de sauvegarde s'étudie et il n'y a pas quelque part de solution prédéfinie. C'est en fonction du contexte, en fonction de l'infrastructure, en fonction de la topologie du client où on va pouvoir partir sur telle ou telle solution. Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sauvegarde. On ne peut pas appliquer une solution générique à tout le monde. Il y a des contraintes de lien internet, il y a contraintes de volume, il y a des contraintes de... Certaines sauvegardes, on ne peut pas les faire sans arrêter certains serveurs. Il y a trop de paramètres pour généraliser une méthode de sauvegarde. Et puis, l'attente client également, l'attente client qui peut être différente d'un contexte ou d'un autre, avec une volonté de rétention plus importante, moins importante et de facilité de restauration. Tout à fait. Beaucoup de possibilités sont bien étudiées. Si vous ne pouvez pas mettre de sauvegarde externalisée, si vous ne pouvez pas mettre de sauvegarde diminuable pour différentes raisons ou autres, privilégiez et ayez bien conscience que c'est bien d'avoir une sauvegarde déconnectée. Un disque USB de très forte capacité, par exemple, ou même la bande magnétique. On a l'impression que c'est désuet, mais non. La bande magnétique permet de stocker de très, très gros volumes. À la date d'aujourd'hui, on a des bandes magnétiques qui, sur une seule bande, on peut stocker quand même plus de 10 Tera de données. Donc, c'est à prendre en compte. Et puis, bien sûr, on est là pour étudier toute solution en fonction de vos besoins. Merci à toi, Arnaud. Je vais reprendre la main. Pour conclure, on va dire cette heure, on a un peu dépassé, mais on a essayé d'être le plus, malgré tout, le plus productif possible. On a abordé, alors de manière un peu partielle, volontairement, à travers trois axes, la sécurité du SI. Donc, je ne vais pas revenir dessus, audit technique, segmentation, réseau et sauvegarde, en sachant que, ben voilà, on a une approche beaucoup plus globale que vous pourrez d'ailleurs voir dans de futures web scènes, notamment sur la sensibilisation cyber aux utilisateurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est lié à la sécurité antivirale, nouvelle technologie EDR, les solutions de campagne d'hameçonnage, phishing, également les solutions de plan de reprise d'activité, donc là, on est plutôt en mode projet, et effectivement, on se veut être une vraie force de proposition et d'accompagnement à travers notre équipe cyber et à travers l'équipe d'infogérance sur ce type de solution. Donc, on a beaucoup parlé, il y a eu quelques questions auxquelles notamment Nicolas a répondu au fil de l'eau, et maintenant, on va vous laisser vous exprimer et nous formaliser vos attentes éventuelles, et on va essayer d'y répondre au mieux, que ce soit Nicolas, Arnaud ou moi. Alors, allez-y, on vous écoute, on vous écoute ou on vous lit dans un premier temps. Alors, on a une question de Gwendal Carey, a priori, ne pas le mettre dans l'AD. Alors, on parlait de quoi, éventuellement, du processus de sauvegarde ? Vous pouvez préciser, éventuellement ? Je peux ouvrir votre micro. Ah ! Vous souhaitez vous exprimer, éventuellement ? Je peux ouvrir votre micro. Je crois qu'on a été hyper clair. Bah, écoute, ça sous-entend ça, Nicolas, mais bon. Je vais autoriser le micro de... Vous pouvez vous exprimer, Gwendal. Merci. Non, c'était pour compléter, c'est marrant parce que j'ai fait ce travail-là pas plus tard que le mois dernier et donc voilà, j'ai suivi la plupart des précos que vous avez cités et puis, je ne sais pas, j'étais en train de faire quelque chose en même temps, je ne sais pas si vous avez parlé de ne pas intégrer le... Si vous avez par exemple un Vim server qui est sur un Windows, de ne pas l'intégrer dans l'Active Directory pour vraiment avoir, s'encendre la partie credential et utiliser uniquement le coffre-for d'accès du Vim pour les différents backups. L'intégration des serveurs Vim dans l'Active Directory est une question... Alors, de base, un outil de sauvegarde ne doit pas être dans l'Active Directory parce que si l'Active Directory ou les identifiants sur l'Active Directory sont compromis, potentiellement, l'outil de sauvegarde peut être compromis. Par contre, certains outils de sauvegarde pour restaurer, par exemple, des éléments comme une boîte de messagerie Exchange, ont parfois besoin d'être intégrés à l'Active Directory. Donc là, ça se complique un petit peu. Alors, il y a cette notion de proxy Vim. En fait, on a un serveur de sauvegarde et on a un serveur proxy Vim qui, lui, est intégré à l'Active Directory pour faire des opérations de restauration. mais c'est ce que je disais tout à l'heure, toute solution de sauvegarde doit être étudiée et avec ces contraintes et éventuellement ces failles de sécurité qu'il faut savoir contourner et protéger si on ne peut pas faire autrement. Ça répond ? Il y a votre question ? Oui, il n'y a pas de problème. C'était plus un commentaire plutôt qu'une question. Très bien. Merci à vous. Mais sinon, vous avez raison. Un élément de sauvegarde ne doit pas être intégré à l'Active Directory. C'est important. D'autres questions, éventuellement ? Ou commentaires ? Comme disait Nicolas, a priori, c'est que ça semblait soit clair, soit pour certains obscur. Mais bon, alors dans tous les cas, je vais laisser encore si une ou deux personnes souhaitaient soumettre des questions. On est à 10h12, donc on n'est pas trop mal en termes de timing. Alors, on a terminé la partie questions-réponses. si personne ne souhaite de nouveau intervenir. Donc, on va vous remercier dans tous les cas de votre disponibilité. Je vais vous rappeler le prochain webinaire qui a lieu en fait le mois prochain, qui sera sur la thématique de Microsoft 365. Dans l'absolu, alors on ne va pas parler que de Pack Office, mais des outils qui sont inhérents à l'environnement 365, les outils de productivité, de sécurité et de collaboratif. et je sais que certains pour l'instant se sont inscrits. On a une belle affluence. Et donc, n'hésitez pas, le lien d'inscription était fourni avec l'invitation que vous aviez reçue pour celui du jour. Et puis, on aura tous les mois des webinaires sur des thématiques différentes que seront éventuellement la téléphonie, donc qui sera le suivant avec des liens télécom. On en aura sur la sécurité, mais liée à l'audit cyber, mais pour la sensibilisation notamment. Et on aura des thématiques bien larges et qui vont couvrir, je pense, vos attentes. Et donc, on vous attendra avec impatience sur les prochains webinaires. et on espère que cette session vous aura plu. Le lien qui reprendra cette vidéo sera disponible très prochainement. Donc, vous pourrez y accéder. On vous communiquera le lien pour télécharger la vidéo ou au moins y accéder facilement. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers vos interlocuteurs habituels, que ce soit technique ou commercial, sur les différentes questions que vous avez pu soit vous n'avez pas eu les réponses ou les sujets qui reviendront vers vous prochainement. Donc, merci à vous dans tous les cas et puis bonne journée et merci de votre présence.